Midi 30, intégral placement, 100% placement, 100% BFM business. La gestion collective hors du domaine agricole, c'est Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Consultant chez MC France et vous réagissez ce matin à une étude publiée par Standard & Pause la semaine dernière qui indiquait que les gérants ne faisaient pas mieux que le marché. On est reparti dans les fameuses études style pin-up, playboy et autres singes en tout genre ? Non, c'est un autre problème. Un vieux serpent de mer, c'est l'approche par la moyenne. On prend tous les fonds, on fait une moyenne et on voit que le résultat, c'est que ça ne fait pas mieux que le marché. On se dit, si ça ne fait pas mieux que le marché, pourquoi se casser la tête à payer un gérant, à sélectionner des fonds ? Autant acheter le marché, autant acheter les ETF. Bref, ce n'est pas faux, mais c'est quand même plus compliqué que ça. En fait, il faut regarder un peu dans le détail. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gérants qui ne font pas mieux que le marché. Il y a certains gérants qui ont une communication trompeuse, c'est-à-dire qu'ils font mieux que le marché, mais sans préciser quel marché. Je vais vous donner un exemple concret. Un fonds Action Française qui, en 2007, faisait 2 %, vous disait, j'ai fait mieux que le CAC 40 qui, en 2007, avait fait 1,3 %. Certes, mais ça, c'était le CAC 40 hors dividende. Le CAC 40 dividende réinvesti avait fait, lui, 4 %. Donc, certains gérants disent, j'ai fait mieux que le marché, mais il y a un problème de communication trompeuse. Et quand on regarde sur longue période la performance moyenne des fonds, on a pris le cas des fonds Action Française. On regarde la performance moyenne des fonds Action Française et on voit qu'elle se situe, globalement, entre le CAC 40 hors dividende et le CAC 40 dividende réinvesti. Le dividende, c'est 2 à 5 % par an. Donc, effectivement, si on se compare au CAC 40 hors dividende, on n'a pas trop de mal à le battre. Et juste un point important, récemment, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, a décidé que maintenant, les gérants, lorsqu'ils présentaient leurs performances, devaient les présenter en les comparant au CAC 40 dividende réinvesti, bien sûr. Du coup, si on remouline l'étude et qu'on la colle avec l'indice dividende réinvesti ? Alors, concrètement, que nous dit S&P ? S&P dit qu'il y a 56 % des gérants qui font moins bien que le marché. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a les gérants qui sont mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais. Ça, c'est une chose. D'autre part, il y a des gérants qui ont des contraintes. Et ça, c'est vrai surtout dans les grands groupes de gestion, dans les grosses sociétés de gestion qui font partie souvent de groupes bancaires. Dans ce cas-là, on va avoir des process de contrôle de risque qui sont un petit peu lourds et qui vont obliger le gérant à avoir ce qu'on appelle une tracking erreur limitée. Alors, la tracking erreur, en français, c'est l'erreur de suivi. On va dire au gérant, gère comme tu veux, mais ce qu'on souhaite, c'est que tu ne t'éloignes pas trop de l'indice. Et là, dans ce cas-là, on n'est pas réellement sur une vraie gestion active. On est sur une gestion très indicielle. Et ce qui va se passer, on est sur une gestion indicielle. On va avoir à peu près la performance de l'indice, moins les frais de gestion. Et donc, du coup, effectivement, au final... On fait moins bien que l'indice. On fait moins bien que l'indice. Et dans ce cas-là, si on veut acheter une gestion un peu indicielle, autant passer à l'ETF. La vraie question, ce n'est pas qu'un gérant fasse moins bien que son indice une année ou qu'il fasse mieux que son indice une année. Une performance durable ? Ben voilà, c'est ça. Est-ce qu'il fait bien mieux que son indice durablement, année après année ? Et c'est ça que les sélectionneurs de fonds et que les investisseurs doivent chercher. Bon, 56%, ça veut dire quand même qu'il y en a qui font mieux que le marché. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui font mieux que le marché, heureusement. Et c'est ça qu'on va essayer, qu'en investisseurs, de trouver. Alors, comment on les trouve ? Il y a accessible gratuitement sur Internet un certain nombre d'outils via les mesureurs de performance comme Cantalice ou comme Morningstar. J'ai simulé une petite requête simple. Vous prenez l'univers des fonds Action Française Grande Capitalisation. Il y en a à peu près 250. Vous faites une requête simple sur cet univers, vous dites « Je veux les fonds qui ont fait mieux que la moyenne sur un an, sur trois ans et sur cinq ans. » Et là, vous tombez à moins de 20 fonds. Et donc, quand on essaye de voir sur le moyen-long terme les fonds qui, durablement, en quelque sorte, surperforment, là, on commence à avoir des petits groupes sur lesquels on va affiner ces analyses. Analyser 250, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais une vingtaine de fonds, on peut commencer à s'atteler à la tâche. Comment est-ce qu'on repère ces fonds, justement ? Alors, une fois qu'on a ces 20 fonds, ce qui va être important... Comment on les différencie ? Justement, une fois qu'on a ces 20 fonds, on a regardé la performance moyenne, une performance supérieure à la moyenne sur un an, trois ans, cinq ans. Ce qui va être important, après, c'est de comprendre d'où vient cette performance. On le dit régulièrement. Bien évidemment, quand on investit, ce qu'on veut acheter, c'est de la performance, mais on ne va pas l'acheter à n'importe quel prix. C'est-à-dire que quand on a une performance supérieure à la moyenne, parfois, souvent, c'est qu'on a peut-être pris des risques supérieurs à la moyenne. Donc, pour un investisseur, un sélectionneur de fonds, la question, c'est d'où vient cette performance ? On va commencer à regarder un peu le process de gestion, comment investir le gérant ? Et puis, surtout, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'il y a des cycles de marché qui vont être favorables à certains gérants et moins à d'autres gérants. Un rappel un peu historique, à la fin des années 90, quand il y a eu la bulle Internet, ce qui était trendy, ce qui était à la mode, c'était la gestion croissance. À partir de l'implosion du marché en 2001, patatrac, tous ces fonds sont en retrait. Et ce qu'on redécouvre à partir de 2001, c'est la gestion value. Donc, on voit bien qu'il y a des cycles qui vont durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui vont être plus ou moins favorables à tel ou tel type d'approche. Et pour vous, investisseurs, ce qui va être important, une fois que vous avez identifié des fonds qui ont une bonne performance, c'est, avant de l'acheter, comprendre d'où vient cette performance et quels sont les choix du gérant. Merci beaucoup, Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France.